bonjour bonjour en fait chers amis internet bonjour à tous les amis de la compassion des âmes à divo azaoko pasteur philippe pasteur serge à tous les autres maréchal je te salue en fait j'ai vu une vidéo indirecte ce matin qui m'a inspiré je voulais en fait interpeller nos frères et soeurs qui sont en italie en europe de se lever et d'aller en italie ouais il faut se lever et aller en italie c'est important de la même façon que dieu a dit abraham sort de chez toi lève toi et va il est important que tu te réveilles d'important que mon frère que tu te lèves que tu fasses ta part vous savez péniel cela où jacob a rencontré comme lui même il a dit j'ai vu la face de dieu et ma vie a été épargnée vous comprenez il est un endroit où tu vas rencontrer dieu tu fais peut-être des églises tu vas dans des croisades tu as été à des séances de prière tu as été dans beaucoup d'endroits mais il ya un endroit où tu vas et tu auras la chance oui je dis la chance parce que ça n'arrive pas à tout le monde pourquoi dieu ne sont pas tous les gens qui souffrent qui sont dans la rue qui sont couchés dans les hôpitaux actuellement pourquoi dieu ne le sont pas parce que dieu nous a donné la capacité de faire des choix et ce choix là mon frère il faut que tu le fasses aujourd'hui il faut aller en italie il faut te lever il faut te remuer va sur internet va sur le site du professe joël crasso tu vas sur n'importe quel youtube tu tapes joël crasso professe joël crasso c'est k r a 2 s o tu tapes tu verras le rendez vous de l'italie c'est du 24 au 26 cette semaine il ya un numéro de téléphone appel pour un rendez vous il faut que tu te décarcasses parce que dieu même qui est amour qui est miséricorde ne donne rien aussi gratuitement et qu'est ce que toi tu espères à ta soie dans ton salon avec la télécommande et puis dieu va venir te sauver non ça n'arrivera pas dieu viendra pas te sauver comme ça tu comprends alors il faut que tu te remue mon frère ma soeur il faut que tu te remue faut pas te laisser beurner par les histoires d'intellect sinon d'intellectuels par rapport oui aux choses de l'esprit ceci cela et non 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 il faut que tu te lèves dieu on le cherche et ce n'est pas donné à tout le monde il faut que dieu te donne la possibilité de l'aimer de le découvrir de le rencontrer dans la bible moi je lis maintenant un peu plus la bible aujourd'hui quand jacob a rencontré les anges quand abraham a rencontré les anges la bible nous dit qu'il les a reconnu ça veut dire que c'est une révélation qui a été fait à ces gens là jacob et isaac de reconnaître ces anges là le monsieur que tu vois devant ta porte en train de demander 100 francs 200 francs ou bien le monsieur qui te demande de l'eau à bois tu sais pas qui il est est-ce un envoyé de dieu est ce un ange c'est là qu'il nous faut le discernement et le discernement ne l'a pas comme ça il faut que tu côtoies les choses de l'esprit les choses de dieu les choses de dieu principalement pour que ton esprit soit ouvert pour que tu aies ce discernement ce discernement c'est important l'italie c'est ta chance c'est ta chance le prophète crassos a fait le déplacement depuis d'ivo pour venir en italie c'est à la porte juste à côté il faut que tu te lèves il faut que tu te lèves toi même et que tu fasses ta part il faut que tu te lèves et que tu fasses ta part ta part ça serait d'aller prendre ce numéro de téléphone d'appeler de prendre rendez vous de déplacer il ya les trains il ya les bus tout le transport est développé tu n'as pas d'excuses si tu trouves une excuse c'est parce que tu es tellement envoûté que tu tu n'arrives pas à avoir cette lucidité cette clarité de l'esprit qui te dit mais tiens la situation dans laquelle je suis c'est pas ça la situation que je vis n'est pas normal il faut que je me lève oui il faut te lever dieu ne donne rien aussi gratuitement et c'est ce qui est vrai c'est ce qui est vrai tu vois donc va lève toi au risque de me répéter comme dieu a dit à abraham lève toi sors dessus ton père et va je paraphrase un peu parce que je n'ai pas le verset en tête mais c'est comme ça il faut te lever va en italie va chercher ta délivrance ce que les gens disent professeurs il a fait ceci la fesse c'est pas important qu'est ce qu'il peut faire pour toi c'est la question que tu dois te poser qu'est ce que ce monsieur peut faire pour moi on dit la face il a fait ça il est comme ci il est comme ça oui les gens critiquent tout le monde les gens insultent le monde jésus n'a pas été épargne n'a pas jésus n'a pas été épargne pourquoi le professeur sera épargne il sera pas épargne les gens vont l'insuter ils vont dire tout ce qu'ils veulent mais qu'est ce qu'il peut faire pour toi moi je suis vraiment révolter contre cette histoire de la sorcellerie c'est pas parce qu'il n'y a pas un sujet encore plus important à discuter il y a la libye il ya commandé le trafic des enfants le trafic des femmes pour comment dirais-je l'esclavage sexuel des trucs comme ça oui mais à l'heure où je te parle le professeur crasso est en europe c'est comme dirait comme avait dit le candidat dans notre temps aux noirs américains qu'est ce que ça vous coûte de voter pour moi ça vous enlève quoi depuis 30 ans 40 ans des générations vous votez pour le même parti vous votez pour ça votre situation n'a pas changé qu'est ce que ça vous coûte alors qu'est ce que toi ça te coûte de te lever aller voir de toi même tes yeux aller rencontrer le prophète toi même et voir si ce que les gens disent c'est la vérité est ce que ça peut apporter quelque chose est ce que ça peut ouvrir des portes est ce que ça peut clarifier un obstacle dans ta vie est ce que est ce que est ce que est ce que c'est la question que tu dois te poser c'est pas on dit si on parle on dit ça donc lève toi va sur l'internel fait à part prend ce numéro de téléphone appelle prendre rendez vous et rentre en italie c'est du 24 au 26 et je suis sûr que dieu par sa miséricorde par le fait que tu t'es lévé pour le chercher va compliquer quelque chose dans ta vie parce que le miracle bill le bilan comme on dit le miracle appartient à dieu l'homme fait pas des miracles et le professeur quand on vous dit tout le temps vous ne venez pas ici pour voir le vous venez ici pour que la manifestation de la puissance de dieu se dévoile sous vos yeux pour que dieu fasse quelque chose dans votre vie vous comprenez c'est une onction qu'il a c'est une onction qu'il a ça ne s'achète pas à socossé ou bien à carrefour ou je sais même pas ça ne s'achète pas ceux qui vous disent qu'ils ont acheté il faut bien leur poser la question est ce que dieu t'a appelé ou bien est habillé paris c'est pas la même chose oui moi je crois à l'onction du professeur crasso oui depuis les fonds les fins fonds des villages de la côte d'ivoire des arco à divo à paris à miami à washington c'est la même chose c'est pas le fruit du travail qu'on reconnaît le serviteur de dieu c'est un homme de compassion qui a construit un orphelinat pour abriter des victimes de la société qui ont été abandonnés par leurs parents des enfants sans abri vous avez vous connaissez combien de prophètes de passeurs qui font ces gens des choses qui donnent leurs agents aux veuves qui nourrissent des orphelins qui achètent des kits scolaires pour les enfants à l'entrée de chose de l'entrée des classes ou bien qu'ils offrent des kits de de comment dire des cadeaux pendant les les cadeaux de la fête de noël vous en connaissez combien donc ne vous basez pas un bout sur un bout de vidéo pour faire un jugement ou bien pour obscur votre propre avenir parce que votre salut peut se trouver dans cette rencontre il ya des gens quand vous les rencontrez votre vie change vous avez peut-être eu des rencontres avec des pasteurs des prophètes ceci cela mais vous n'avez peut-être pas vraiment encore expérimenté la puissance de dieu je vous exhorte si vous faites ce déplacement vous en ferez le témoignage je connais des gens victimes du cancer tout récemment une soeur à divo qui avait un cancer un problème de dans l'eau vert qui ce qui a commencé à se propager dans son corps demandez lui aujourd'hui ce que dieu a fait dans sa vie voyez ce monsieur qui vit en allemagne qui a fait venir son fils de la centrafrique et l'enfant arrêté là il dit à son père oui c'est moi qui l'ai fait le monsieur a un problème qui serait pour un banal de carie dentaire combien de fois on n'a pas opéré sa mâchoire pour un simple problème de carie dentaire et il vit en allemagne j'ai pas dit à bras ma côté ou bien quelque part dans un fond fond des villages de l'afrique où il n'y a pas de médecin n'y a pas d'infirmiers où il n'y a pas de premier soin non il vit en allemagne on a on lui a fait des scanners des radios des opérations pour des chirurgies pour est ce problème de carie dentaire le monsieur n'arrive même pas à parler allez-y voir le reportage sur la rencontre de lyon la semaine passée vous allez vous en rencontre le monsieur dans une douleur pas possible il peut même pas parler vous imaginez pour moi quand un sorcier arrêté là et qui dit j'ai fait tant à x et que x dit je souffre de temps et qu'on colle les deux et que la messie n'arrive pas à résoudre le problème ça interpelle la conscience sinon la simple intelligence ça interpelle la logique que nous avons tous dans la tête on n'a pas besoin de d4 ou bien de de qui que ce soit pour avoir un sens de la logique dans cette même vidéo regardez un peu le jeune frère qui est de la région de ségué là dans un village qu'on appelle jamina il est originaire de jamina jamina ça s'écrit d j a m i n a ça existe j'ai jamais entendu parler de ce village c'est après c'est après par rapport à sa délivrance que j'ai entendu ce monsieur vient en france depuis 20 ans allez-y voir ce reportage vous allez voir des quoi il souffrait et chercher ce monsieur et demander lui son témoignage donc le prophète crasso c'est pas une vue de l'esprit c'est pas c'est pas des montages il est à paris à zaroco à miami c'est la même chose c'est les mêmes effets écoutez donc saisissez l'opportunité pour vous même levez vous pendant vos moments de clarité de lucidité et fait ce déplacement faire cette fois appelé et vous trouverez votre salut la bible nous dit que l'oreille de dieu n'est pas trop dure pour entendre ni son bras trop court pour sauver mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de sa face c'est à dire que nous avons fait des choses cachées qu'aujourd'hui qui 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 empêche de nous bénir vous comprenez et dieu nous fait encore cette passe là comme si c'était un match de football de nous fait cette passe il faut qu'on saisisse cette opportunité il faut saisir cette occasion dieu vient de sauver à travers le prophète crasso il n'est pas dieu il n'est pas jésus christ mais dieu envoie toujours son serviteur pour faire son oeuvre c'est comme ça que vous voulez ou pas que vous n'aimez pas sa tête ou pas c'est comme ça l'onction il a et son onction ça paye j'ai pas envie de le comparer à au prophète il y dont j'aime bien dire que son onction paye son onction ça paye ok donc lévez vous il ya eu différents hommes de dieu ils n'ont pas les mêmes onctions elie et elizé les deux prophètes n'avaient pas les mêmes onction l'un était le maître de l'autre et l'un était le fils de l'autre comprenez le prophète crasso a une onction c'est le dépistage la détection la destruction des oeuvres de la sorcellerie la délivrance des sorciers la délivrance des victimes de la sorcellerie enfin je sais pas comment le dire c'est tellement clair ceux qui sont passés à zaroco à divo les gens qui ont été délivrés à paris à lyon à bruxelles à je sais pas moi en suisse partout vous le dirent ceux qui ont eu la possibilité d'être délivré de ces situations vous donneront le témoignage ils sont mieux placés pour vous donner le témoignage donc ne restez pas dans votre coin on dit ceci on dit cela c'est pas important on s'en fout de ce que les gens disent quand tu cherches ton salut tu t'en fous de ce que les gens disent tu te lèves et tu vas faire ce que tu as fait alors l'italie te interpelle Paris te interpelle il faut t'élever il faut te lever il faut faire quelque chose pour toi-même dieu ne fera rien pour toi si tu t'en lèves pas dieu ne donne rien gratuitement dieu est miséricorde dieu est amour mais on le prie On le glorifie Mais Dieu a son calendrier Qui a obtenu ce qu'il veut comme ça D'un coup de claque de Dieu Comprenez ? Alors ne vous laissez pas Ben ne pas Ces racontards Ce que les gens racontent Ces histoires d'intellectuaires Qui nous empoisonnent l'atmosphère Pour nous parler de dogme, de Jésus C'est ceci, cela Oui, nos parents étaient sorciers Il y a des sorciers dans ma famille Oui et non Moi j'ai grandi avec des sorciers C'est vrai que je ne croyais pas trop Ma mère m'appelait Saint Thomas pour une raison Oui, j'ai pensé que ça n'arrivait qu'aux autres Vous comprenez ? Ma mère m'appelait Saint Thomas Oui, parce que je ne croyais pas Alors aujourd'hui si je fais cette vidéo Je sais pourquoi je fais cette vidéo Je sais pourquoi je vous exhorte A vous lever Et ne pas faire la même heure Là on vient d'apprendre Qu'il y a une jeune soeur Qui est allée au maquis avec ses camarades En mangeant midi et deux Elle travaille à Abidjan Elle s'est levée Elle partait faire pipi Elle est tombée Elle saignait du nez De la bouche et du nez Comme ça Elle est morte Comme ça Vous allez me dire Oui, elle a fait un AVC C'est vrai que les Africains ont eu raison De dire qu'il n'y a jamais eu de mort naturel en Afrique Parce que la sorcellerie existe Et les sorciers font des dégâts énormes Ils font des dégâts énormes Chaque jour que Dieu fait Ça peut être dans votre entreprise Ça peut être dans votre mariage Ça peut être dans la vie de vos enfants Ça peut être Dans un projet que tu veux en te prendre Tu comprends ? Ça peut être dans ton business Qui ne marche pas tout d'un coup Tu ne sais pas Il faut te lever Le prophète Grasso Il est en Europe actuellement Il va sur l'Italie Au risque de me répéter Lève-toi Va en Italie Tu ne cherches pas l'homme Tu cherches la manifestation De la puissance de Dieu A travers l'homme C'est très important Il faut faire la distinction Ok ? C'est un être humain Jésus était être humain comme lui Mais Jésus était l'un Incarnation de quelque chose d'autre De Dieu Vous comprenez ? Le prophète Grasso A cette onction là Il n'a pas acheté à secouser C'est Dieu qui lui a donné Va prendre ta part C'est tout Comme cette dame Qui était malade Qui saignait du sang Qui s'est levée Et qui allait toucher Le bout du vêtement de Jésus C'est tout ce qu'elle voulait faire Toucher le bout du vêtement Parce qu'elle s'est dit Si je touche le bout de son vêtement Je ne veux même pas qu'il prie pour moi Si je touche le bout de son vêtement Je serai sauvé C'est ce qu'elle a fait Lève-toi Tu vis en Europe Il y a le train Il y a le bus Il y a l'avion Lève-toi Et déplace-toi Et Dieu fera le reste pour toi Je te jure mon frère Dieu fera le reste pour toi Ok ? Du courage Je prie que Dieu touche ton cœur Et qu'il n'en déchisse pas ton cœur Parce que quand Dieu a déchiré ton cœur C'est la pète C'est ce qui est arrivé au Pharaon L'Egypte Quand Moïse était allé chercher Les enfants d'Israël Dieu a déchiré son cœur Pour qu'il puisse lui montrer Comme on dit chez nous Qui a mis sucre dans l'Aubergin Vous comprenez ? Nous autres Qui avons l'amour de Dieu aujourd'hui C'est un privilège Il a fallu que Dieu touche notre cœur Donc Dieu sélectionne qui il veut C'est tout hein ? Sinon Dieu a créé tout le monde Pourquoi il y a des athées ? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu Ils pensent qu'ils sont Un accident de la nature C'est un accident moléculaire Comme je les appelle C'est une molécule qui s'est développée Et puis ça a pris la forme d'un homme Et puis ils sont aujourd'hui humains Vous comprenez ? Vous savez quelle foi ça prend pour croire A ces gens de bêtises là ? Alors je t'exhote Tu n'es pas super dans les débats philosophiques De Dieu c'est ci, Dieu c'est là Mon frère lève-toi Ma soeur Faites l'effort Cherche l'information Et rentre-toi en Italie Sinon à Paris Il faut traquer le prophète Grâce au partout il est Traque-le et va le voir Va le voir Cette rencontre là ne sera pas en vain Ok ? Allez, salut Bonne journée Et que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada